Previously dans Baldur's Gate Notre aventure dans Baldur's Gate se poursuit autour d'un feu de camp Spicy, l'elfe de notre groupe, prend la parole pour remettre les choses au clair Et exprimer son mécontentement à propos de mes performances de bard Monsieur le bard, au vu de ces dernières heures et de ces dernières journées Je me dois de vous faire part de mon mécontentement Vos discours ingrats et incohérents prennent le dessus sur le futur de notre compagnie Du coup, si vous recommencez totalement à prendre des dialogues Et faire part de votre charisme négatif Sachez que vous goûterez de la pointe de mon arque en travers de votre fessier J'espère que ce discours a été clair Ne vous mettez plus en avant quand votre charisme ressemble à celui de mon loup quand il avait 6 mois On décide de continuer et arrive devant une maison Des bruits étranges émanent de l'intérieur et Cygne ne peut s'empêcher d'ouvrir la porte A notre grande surprise, on surprend un couple un peu inhabituel en plein ébat amoureux T'as dit quoi ? J'ai dit pardon ? Tu les as énervés là ? J'ai dit pardon ! C'est son amoureux Si vous commencez à attaquer son amoureux, la grosse elle va devenir énervée Mais elle est déjà énervée Je crois qu'elle est pas encore assez énervée C'est injuste de tuer des gens qui venaient de faire l'amour Est-ce qu'on peut appeler ça faire l'amour ou vraiment genre du sexe bien sale ? Ah oui c'est important de faire quelque chose Après avoir interrompu leur plaisir, on poursuit dans la forêt et on tombe sur une bande de gnolles assoiffées Le combat est coriace et Cygne décide d'engager le dialogue avec leur chef pour se faire passer pour le leader et les inciter à s'entretuer Je suis le chef de la motte en fait ! Tuez-les tous ! Tuez-les ! Ça va être trop bien, on va l'avoir dans notre équipe Regardez, regardez ! C'est ma créature ! Il attaque les autres Suite à notre victoire contre l'egnole, on débarque devant un grand pont Discrètement, on tue le garde qui le surveille et assiste en direct à une entraide saine digne des films hollivudiens Face à ce groupe de guerriers costauds, Cygne décide de me mettre en avant et de mettre en oeuvre mes incroyables talents de charisme pour nous sortir de cette situation Sinon, on envoie notre diplomate, à savoir le barde, nous on reste en haut, tu vas discuter avec eux Y'a du charisme non ? Vas-y montre-nous ton charisme là J'y vais, j'y vais Mais ils sont pas gentils hein ! Le leader du groupe nous parle d'un artefact qu'il cherche depuis longtemps Il parle de l'artefact qu'on a récupéré au début de la partie quand on a sauvagement assassiné la nana en sortant du vaisseau Finalement, on décide de lui remettre l'artefact et le type s'en va sans dire merci ni au revoir avec son gros dragon Alors que tout semblait bien se passer, un combat éclate soudainement avec les soldats restés sur place Je fais preuve de courage et d'héroïsme et je me cache derrière Spicy On se fait littéralement écraser, rechargeant la partie et cette fois on décide de prendre une autre direction En chemin, on discute avec un bœuf et arrivant dans une cave habitée par des humains Je mène la discussion, me fait des amis parmi eux, on trouve enfin un marchand pour vendre tout le butin qu'on a sur nous et soudain Après avoir tué le marchand, on essaie de comprendre ce qui s'est passé et tout à coup une autre explosion retentit et on est littéralement projeté en l'air avec un grand fracas Oh putain Oh putain Ah 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 bah là Cygne il se passe des trucs hein J'ai fait quelque chose là ? Pourquoi Cygne est la seule en vie ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous avez... Quoi ? Regarde, regarde ce portail en moi ! Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Strictement rien pour à exploser Putain C'est pas parce que t'as essayé de réamorcer les pièges là et du coup ça fait un effet de masse là ? Mais pas du tout mec ! J'ai marché après sur des pièges tout droit pour aller après jusqu'à la porte, c'est rien passé Le mec c'est sûr et certain, il a foutu une merde, regarde sa tête, regarde sa tête, regarde sa tête Il sait très bien ce qu'il a foutu Il montre sa souris Attends, regarde le log, regarde les logs Qui a marché dans des flammes Il a eu l'état brûlé Ensuite il a marché dans un truc d'huile A enflammé les tonneaux de poudre Et du coup ça a tout fait pété Suite à ce chapitre explosif, on retourne au camp, on se met sur pied Et on décide de retourner à la cave des humains Mais évidemment tout le monde nous en veut, c'est normal, on vient de semer le chaos dans leur camp On a donc pas le choix, une baston générale éclate entre nous C'est bon Magnifique Explosifs de proximité, ils sont verts Explosifs de proximité ne pètent pas avec les... C'est un Renault putain, c'est un Renault On tourne au Banderas Ok, excellent ça Ok Ok C'est une catastrophe Allez passe ton tour, je joue pas de la musique Ah si c'est le tour Allez Ok Il a laissé un HP Et il brûle même pas Putain, au pire il pourrait le faire brûler Le pire joueur Attends, je vais jouer un morceau qui s'appelle La bataille du temps à Jadis Ok Fou quoi Voilà Ok Le combat se termine, on décide de s'arrêter ici et on commence à fouiller les tonneaux pour récupérer du butin Puisque le thème de cet épisode c'était les gros boum, je me suis dit qu'il fallait que je termine ça en beauté Non Non mais c'est pas possible Non mais c'est pas possible Enchaînement Mais non Arrêtez d'être con Vous On va pas un moment les gars Ah c'est le donjon de Hellbuck putain C'est déconné C'est le donjon de Hellbuck